Bonjour, je suis Ludovic Dubost et ils ont une conférence sur le financement du logiciel libre. Déjà, qui suis-je ? Je suis Ludovic Dubost, créateur d'XWiki et fondateur et PDG d'XWiki S.A.S. qui est une société qui crée le logiciel XWiki. Chez XWiki, on crée deux logiciels. Un logiciel qui s'appelle XWiki, c'est un wiki. On gère du partage de connaissances. On crée des documents dans le wiki. On peut aussi même structurer les documents pour mieux organiser l'information. On est un concurrent de Confluence, qui est un logiciel assez présent. Aujourd'hui, on fait pas mal de migrations pour amener les gens à aller vers du logiciel libre. On fait aussi un deuxième logiciel depuis cinq ans maintenant qui s'appelle Cryptpad et qui a la particularité d'être chiffré de bout en bout, qui garantit la confidentialité. C'est une suite collaborative et d'édition de documents. En gros, typiquement, par rapport à Google Docs ou Office 365, puisqu'on a y compris l'édition de documents Office. XWiki fait de l'open source depuis 18 ans. On est aussi membre d'organisations comme OW2, le hub open source de Clidia, qui font la promotion de la souveraineté numérique européenne et aussi du logiciel libre. On est aussi membre de l'April, qui était juste avant nous. Quand on voit le libre, il est vraiment partout aujourd'hui et un peu tout le monde en veut. Si on demande aux gens qui veulent utiliser du logiciel libre de l'open source, il y a un peu tout le monde. Par contre, quand on leur demande qui donne son logiciel, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, même si les GAFAM sont des contributeurs assez importants du logiciel libre, quand il s'agit de leur cœur de métier, de ce qui les rend riches aujourd'hui, il n'y a plus grand monde non plus pour les contribuer. Donc, ils gardent quelques éléments très importants qui les fait vivre. Mais pour autant, on a aussi des OS mobiles qui sont libres maintenant et qui sont partout. Et tous les développements, tous les développeurs utilisent du logiciel libre. Mais les gens qui utilisent du logiciel libre ne sont pas forcément complètement conscients comment ce logiciel libre est créé. Alors, quand on regarde qui fait effectivement du logiciel libre, en fait, on voit que les GAFAM en font beaucoup. Donc, il y a beaucoup de projets des GAFAM. Quand on regarde les plus gros projets, ça va être des projets des GAFAM. Mais si on essaye de faire un petit calcul de pourcentage de combien, eux, ils en font par rapport à leur nombre d'ingénieurs, c'est déjà beaucoup plus faible. Moi, j'ai calculé plutôt de l'ordre de 1% de l'effort des développeurs des GAFAM va vers du libre. Alors, il y a des startups qui créent du libre, mais je vais en reparler. Il y a quelques biais sur lesquels il faut faire attention. Et puis après, il y a des développeurs qui, dans le cadre de leur boulot, ont besoin de librairies et ils contribuent à des librairies tout en les utilisant. Il y a aussi des clients qui payent des sociétés de services qui vont faire des... Soit ils se basent sur des logiciels libres existants, ils les améliorent, soit ils demandent des logiciels. Donc, par exemple, si on prend un Drupal ou un WordPress, c'est extrêmement développé par le fait qu'on développe des sites web et on améliorait des plugins existants ou on réutilisait des plugins existants, on les améliorait. Puis, il y a des passionnés, ici ou au FOSDEM, on en voit, qui le font dans leur temps libre et puis d'autres qui le font pendant leur boulot. C'est-à-dire qu'ils ne le disent pas grand monde, mais finalement, quand ils contribuent, sans vraiment en parler. Alors, quelques avantages du libre. C'est un aspect un peu moins jetable. Moi, j'aime bien y mettre une dose de Darwin. C'est qu'un des intérêts, c'est que les logiciels libres peuvent forquer. Moi, c'est une des grandes raisons qui m'avaient amené personnellement au logiciel libre. Et c'est que les logiciels propriétaires, on développe. Et puis finalement, un jour, ça peut être foutu à la benne par son propriétaire. Et pour le développeur qu'il a développé, ce n'est pas forcément très engageant. Donc, en tant qu'utilisateur, c'est assez intéressant de faire du libre. Alors, mais on utilise beaucoup d'applications non libres. Alors, il y a un point qu'on regarde, c'est quand on regarde les applications clés de collaboration qu'on utilise. À la fin, il y a des éléments pas libres. Donc, même sur un téléphone Android, qui est en grande partie libre, il y a des parties qu'on ne contrôle pas. Donc, on l'a appris, il a parlé justement des problématiques de contrôle du logiciel. Et finalement, on ne contrôle pas complètement le logiciel. Il y a une grande partie de code source, mais il n'est pas forcément contrôlé. On ne contrôle pas ce qu'il y a dedans. Et puis, quand on prend des applicatifs finaux, aujourd'hui, en SaaS, on va utiliser des tonnes de logiciels SaaS collaboratifs, que ce soit par exemple Office ou Google, ou tout un tas de services SaaS type Slack, etc., on va retrouver que c'est plutôt des logiciels propriétaires qui sont dominants. Et alors, la question, c'est pourquoi ? En fait, une des raisons, c'est que ceux qui produisent les codes libres ne sont pas très bien financés, et surtout quand on se rapproche des logiciels finaux, des logiciels U, qui vont être mis dans les mains des utilisateurs. Et ce n'est pas facile de financer un produit final sous forme de libre. Autant Google arrive à dire à ses ingénieurs de donner une partie de ce qu'ils font en libre, alors pour des raisons, ils ont des motivations pour le faire, autant justement, ils ne vont pas vouloir donner l'appli finale. Et pour une entreprise qui veut créer un logiciel, quand on se rapproche de ce qui est mis dans la main de l'utilisateur, c'est plus difficile de financer le logiciel libre. Et donc, on a quelques exemples, par exemple aussi sur les librairies. Des logiciels comme Log4j ou OpenSSL, quand on a entendu les bugs de sécurité, il y a eu un peu une révélation, il n'y a qu'un gars qui bosse là-dessus. Et il n'est pas payé, ou il est à peine payé. Et il y a des librairies qui sont majeures, qui n'ont que quelques mainteneurs, ou qu'un mainteneur, et qui est parfois en burn-out. Et donc, il y a des exemples de burn-out de mainteneurs de logiciels libres. Donc, il y a une grosse concurrence sur les logiciels finaux. Parfois, il y a des méthodes de financement, mais quand on les voit, elles ne sont pas forcément géniales. Genre, faire du tracking. Donc, Google a financé Android avec le fait qu'ils allaient gagner de l'argent avec de la publicité et traquer les utilisateurs, savoir partout où ils vivent. Et cette partie, on le voit, que ce n'est pas vraiment très joyeux, les effets de tout ce tracking. Mais effectivement, ils ont fait du livre, mais ce n'était pas forcément très éthique. Alors, est-ce que les startups qui font du livre, c'est une solution ? Par exemple, lever des fonds. Donc, il y a quelques startups qui ont levé des fonds. Alors, les investisseurs sont parfois un peu réticents. En France, moi, je n'en ai pas vu tellement qu'ils mettaient de l'argent dans des sociétés qui faisaient du livre. Aux Etats-Unis, il y en a. On a des bons exemples. Elasticsearch, GitLab, etc. Mais en fait, un problème, c'est que la grosse raison pour laquelle ils le font, c'est que c'est une stratégie d'acquisition de clients. Et on se rend compte, en fait, qu'au bout d'un moment, ils changent un peu la stratégie. Et ils font évoluer l'offre qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ferment plus, ils font une partie propriétaire. Et petit à petit, on n'a plus exactement la même chose. Le grand conflit entre Elasticsearch et Amazon, ça a amené Elasticsearch à refermer un peu. Alors, moi, j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de gentil entre Elasticsearch et Amazon. Amazon, ils ont dit, on va gagner du business en hébergeant des Elasticsearch, mais on n'a pas vraiment envie de donner des sous à Elastic, qui a embauché des centaines de développeurs. Et Elastic, ils ont dit, ouais, non, mais nous, on veut garder le business. Et en fait, Elastic, ils ont des gros investisseurs qui veulent que ça crache, le business. Et donc, en fait, pour moi, il y a une petite incompatibilité entre VC et investisseurs et libres. Parce qu'au bout d'un moment, quand ils vont vouloir maximiser le revenu, ils vont vouloir s'approprier toute la clientèle. Et en voulant s'approprier toute la clientèle, finalement, se refermer du libre. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec Elasticsearch. Un produit comme GitLab, qui est génial du point de vue technique et qui est super, qui est très libre, il a les mêmes risques à long terme. C'est-à-dire que si on utilise GitLab aujourd'hui, moi, j'ai tendance à penser qu'à un moment donné, il y aura des forks parce que GitLab va être moins sympa que ce qu'ils ont été jusqu'à maintenant en termes de gratuité. Et pourtant, on pourrait dire, il suffit de payer GitLab. Mais le problème, c'est que quand ils veulent être payés, ces sociétés du libre et Elasticsearch GitLab, ils ne vous font pas un prix sympathique, en fait. Le prix, il est très cher. C'est-à-dire que GitLab, moi, j'ai regardé, on l'utilise. Si on veut les options payantes de GitLab, moi, je serais prêt à donner de l'argent à GitLab, mais je ne suis pas prêt à donner ce qu'ils demandent pour la version payante. Et donc, il y a des risques à long terme si on veut que ces solutions restent puissantes. Le problème, c'est que l'objectif de ces sociétés est financier. Ce n'est pas le libre en première. Les développeurs chez GitLab, chez Elasticsearch, il y a des gens qui sont passionnés par le libre. Ils sont super contents de bosser sur du libre. Mais ce n'est pas forcément le cas de leur patron. Donc, la liberté peut assez vite être abandonnée pour le profit. Donc, il faut faire un peu attention à ce premium trop attractif. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que c'est possible d'avoir des modèles différents ? Est-ce que c'est possible d'avoir une approche plus équilibrée, par exemple, de ne pas aller vers le modèle de la startup ? Alors, je pense que c'est possible. XWiki est un exemple. Ça fait 18 ans qu'on le fait. On n'a pas d'investisseurs. Et on fait du 100% libre, pas du 100% gratuit. Et on est rentable. On ne perd pas d'argent. Et on a atteint 2,5 millions d'euros. Alors, ce n'est pas énorme. Mais il y a d'autres exemples. Des sociétés comme Nextcloud, elles font des choses très, très bien. Et il y a un écosystème de sociétés qui montre que c'est possible. On n'en entend pas tellement parler. Parce qu'elles n'ont pas d'efforts départements marketing. Effectivement, la taille n'est peut-être pas la hauteur de la taille de ces grosses sociétés qui font des Vici. Mais aussi, peut-être parce qu'on ne les regarde pas assez. Donc, comme je le disais, chez XWiki, on fait deux logiciels. Et on arrive à faire tout ça, tout en ayant en interne des salaires très corrects. et une liberté managériale assez importante. On est même passé à 4 jours et demi cette année dans notre société. C'est-à-dire qu'on a enlevé un jour de travail pour aller progressivement vers la semaine de 4 jours. Parce qu'on considère que c'est une bonne idée. Et donc, on n'est pas micro-manager sur les gens. Et donc, je pense que c'est possible. À quelle taille, après, il faut le voir. Alors, comment on fait pour financer ça ? Donc, c'est un peu les retours que je veux faire avec cette conférence. Cette deuxième partie. C'est de dire, quels sont un peu les tips and tricks pour y arriver. Pour arriver à financer son logiciel. Ah oui, juste avant, on a réussi à le faire avec deux logiciels. Donc, on n'a pas réussi à le faire avec uniquement un. C'est-à-dire, partie de zéro, créer un logiciel. Mais finalement, on a réussi à se dire, tiens, à un moment donné, on a vu un truc intéressant qu'on faisait chez nous dans notre équipe. Est-ce qu'on peut aussi le rendre rentable ? Et on n'a pas essayé d'en faire trois. On est à deux sur deux. C'est-à-dire que quand on a décidé qu'on a vu un truc qui pouvait marcher, on y est allé et on arrive à le stabiliser. Cripad, maintenant, il n'est pas au même niveau. Il n'est pas encore 100% viable. mais il ne perd pas d'argent à l'intérieur de l'équipe. Et donc, la première chose, c'est qu'avant, libre ou pas libre, il faut déjà penser au produit. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'il faut faire un bon produit. C'est la priorité numéro un. Et il faut le faire connaître. Donc, ça, c'est... Alors, au début, évidemment, il faut le faire avec peu de moyens. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un début de communauté, un début de marché. Il faut le confronter à l'utilisateur. Alors, d'ailleurs, c'est une partie pendant laquelle le fait de faire du libre est un vrai avantage. En fait, on va se confronter à la communauté et la communauté, elle va participer. Elle va aider. Elle va aider. Donc, s'ils trouvent le logiciel intéressant, si les gens trouvent le logiciel intéressant, ils vont aider. Ils vont donner du temps. Ils vont peut-être pas vous donner d'argent, mais ils vont donner du temps. Et un autre point qui, je pense, est très important, c'est que pour réussir dans le libre, il faut penser en volume. On ne peut pas faire trop niche. Si c'est trop petit, si le volume du marché sur lequel on va est trop petit, ça va être compliqué. Parce qu'un des avantages du libre, c'est une grande diffusion et une partie des clients vont payer. Tout le monde ne va pas payer. Ça, il ne faut pas rêver. Sinon, c'est ça. Alors, on peut. Il y a des stratégies, mais c'est une stratégie très particulière qui consiste à faire du libre en vase clos, où, en fait, c'est-à-dire, on va faire une sorte de GIE et on va se partager le logiciel en libre. Ça existe. C'est des marchés qui existent, mais ce n'est pas tout à fait, en tout cas, ce n'est pas celui que moi sur lequel je peux partager mon expérience. Donc, pensez à l'international. Aujourd'hui, Xwiki fait 50% d'international. On a vendu dans des dizaines de pays. Là, par exemple, on vient de vendre au Japon. Et ça, c'est un truc qui est assez magique. C'est que finalement, sans mettre les pieds à l'étranger, on reçoit des appels de partout. Si on fait un logiciel qui est intéressant, il n'intéresse pas que dans votre pays. Et ça, c'est assez sympa. Une autre chose, c'est que les conseils qu'on peut donner, ils doivent être adaptés à la cible d'usage du logiciel. Il n'y a pas un seul business model dans le libre. Il n'y a pas une seule stratégie dans le libre. C'est qu'il faut aussi voir que si on fait du grand public, ce n'est pas la même chose que si le logiciel est plutôt intéressant pour les entreprises. Suivant la taille du marché, on ne va pas exactement mettre les mêmes stratégies en œuvre. Il faut se poser la question exactement dans quel marché on est. Chez XWiki, justement, on l'a vu parce qu'on ne cible pas exactement la même chose avec XWiki et CryptPad. Avec CryptPad, on peut aussi toucher le grand public. On peut toucher des utilisateurs individuels. On ne va pas rentrer dans le marché exactement de la même manière. Même si CryptPad est aussi un logiciel intéressant pour les entreprises, mais ça peut prendre un peu de temps pour qu'on y arrive complètement avec les entreprises. La concurrence, c'est quand même un point clé. C'est-à-dire qu'elle soit propriétaire ou libre. C'est-à-dire que s'il y a un meilleur logiciel libre que le vôtre, qui existe déjà, peut-être que ce n'est pas une bonne idée d'en faire un... Ou alors, il faut vraiment savoir en quoi ça va être un différenciateur. Toutes les recettes des entrepreneurs vont s'appliquer sur la notion de différenciateur. Il faut penser quel est son différenciateur par rapport à la concurrence. Pourquoi on est meilleur que la concurrence ? Pourquoi les clients vont s'intéresser à vous et pas à un autre logiciel ? Donc ça, ça reste quelque chose qui est valable et qu'il faut absolument traiter. Alors, maintenant, comment on peut commencer ? Alors, le service, c'est une belle façon de commencer, mais il faut faire attention. Donc le service, pourquoi c'est intéressant pour commencer ? Pourquoi ça marche pour commencer ? C'est que ça ne coûte pas cher au départ. C'est-à-dire que vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes tout seul, voire vous pouvez faire du service. Donc il y a beaucoup de gens qui vivent pour faire du logiciel libre en faisant du service. Donc ils mettent le logiciel et en fait, ils sont reconnus. Oui, pardon. Le service, c'est développer à façon. Développer à façon. C'est-à-dire améliorer le logiciel, par exemple, sous forme de service. Donc un client va vous payer pour le faire. Et le Lean, d'ailleurs, est très intéressant parce que vous allez être reconnus, parce que si votre logiciel, vous le mettez comme ça sur Internet, les gens vont se dire « Ah, mais il n'est pas mal, ce logiciel. » Donc les gens qui le font, ils ne doivent pas être mauvais. Notre voisin, là, il fait un logiciel libre et en fait, c'est une carte de visite de compétence le logiciel libre qu'il fait. Et donc on l'appelle pour faire d'autres choses. Et donc il fait d'autres choses. Et puis pendant son temps libre, il fait son logiciel libre. Mais on peut vous appeler pour le logiciel lui-même parce qu'il est bien. Mais on dit « Il manque ça, il manque ça. » Je vais le faire. Je vous le fais pour vous. Il faut vous le configurer. Mais ce qui est compliqué avec le service, c'est qu'à moyen terme et à long terme, c'est difficile de scaler. Ça va être difficile de grandir. Et ça va être aussi intermittent. On peut avoir des moments où on nous demande beaucoup et des moments où en fait, il y a moins de demandes. Donc c'est compliqué pour planifier les embauches et embaucher des gens, etc. Et donc un conseil que j'ai à donner, c'est quand on fait du service, quand on démarre ou on commence par vendre du service, c'est ce qu'on arrive à vendre le plus, c'est d'essayer toujours de packager une vente produit avec. Donc ce que j'appelle une vente produit, ça va être une vente support ou quelque chose qui va s'apparenter à une licence mais ce n'est pas forcément une licence, ce n'est pas important finalement, c'est juste une garantie, un package. Je vous vends un package annuel pour que garantie que ça marche bien ou des choses comme ça. Chez XWiki, on a démarré avec 100% de services et petit à petit, ça a baissé. Aujourd'hui, on est à 40% de services. il y a le cloud, le cloud, c'est très intéressant et c'est d'autant plus intéressant dans une période où le cloud est de plus en plus présent. Si on fait une application finale web, la proposer sur internet, c'est devenu quelque chose, c'est devenu la norme. Voire de la proposer en freemium. Aujourd'hui, on prend un Slack qui n'est pas open source mais Slack, ils ont mis une offre freemium, elle est partie comme des petits pains. Les gens, ils se sont mis à utiliser ça et puis bon, après, on ne sait pas combien de temps ça va durer une offre freemium quand on est utilisateur mais finalement, c'est assez tentant, c'est gratuit, c'est facile, on l'utilise direct. Le freemium, c'est un peu la norme des services web. Alors, là où c'est intéressant pour les éditeurs de logiciels libres, ce freemium, c'est que c'est plus naturel après de payer pour un service hébergé. C'est-à-dire finalement, une fois qu'on l'utilise déjà en ligne, en version et qu'on ne met pas tout en gratuit dans cette offre freemium, donc c'est ce qu'on fait par exemple sur Creepan, il y a quelques fonctionnalités qui sont payantes ou le stockage par exemple, on se dit, j'ai un service en fait, j'ai une solution directe donc c'est un peu naturel de la payer. mais il ne faut pas penser que c'est facile. La concurrence est très rude sur le cloud, il y a beaucoup de freemium justement et beaucoup d'acquisitions de clientèle en permanence, c'est-à-dire que les grands éditeurs extrêmement financés jettent de l'argent pour acquérir les utilisateurs, sachant qu'ils vont très bien à un moment donné les faire passer à la caisse, c'est toute la différence avec le logiciel libre, c'est que le logiciel libre n'est pas dans une démarche de faire passer les gens à la caisse et donc eux ils investissent beaucoup, les investisseurs sont prêts à leur donner beaucoup d'argent pour devenir l'acteur unique du secteur et tenir les clients. Et une fois qu'ils ont les clients, que les clients ont mis les données dans leur système, ils les tiennent et là ils sortent la note. Nous on l'a vu par exemple avec Atlassian Confluence, concurrent propriétaire à notre logiciel, à un moment donné, ils ont reçu pas mal d'argent, ils ont développé et puis petit à petit ils ont monté les prix. Et à un moment donné ils ont dit finalement on va peut-être arrêter cette version-là du logiciel qui n'était pas cher, soit vous prenez la version chère, soit vous passez sur le cloud et vous payez encore plus cher. Donc ça change avec le temps mais c'est pas évident parce que les coûts sont élevés, il faut gérer une infrastructure, il faut automatiser les déploiements, il faut gérer la sécurité, les exigences de sécurité autour des plateformes cloud n'arrêtent pas d'augmenter un peu parce qu'il y avait ce grand rêve que le cloud c'était facile et il n'y a rien à faire mais finalement on s'est quand même rendu compte qu'en mettant les logiciels sur internet au lieu de les mettre derrière les murs de l'entreprise, finalement on avait créé des difficultés de sécurité supplémentaires et il y a des gens qui les ont finalement exploitées et maintenant plein de normes de sécurité pour prouver que vous allez être capable de vous défendre contre toutes ces attaques et donc nous on a des clients américains qui nous appellent avec des questionnaires de sécurité de 500 questions avant de pouvoir mettre le service sur notre cloud. Alors l'avantage c'est comme on offre les deux cloud et on-premise si ça ne marche pas avec les règles du cloud et souvent ça bloque par exemple c'est qu'après nous avoir posé 500 questions ils nous disent en fait les gars qui vérifiaient les questions ils ont vu que c'était en France c'est pas possible donc on a perdu un peu de temps à répondre aux questions mais ça marche comme ça. alors le support c'est un point clé alors moi j'appelle ça le support on peut appeler ça une souscription on peut appeler ça une licence pour ceux qui font de l'open core si on a une partie propriétaire dans son logiciel libre il y a des gens qui le font nous on le fait pas parce qu'on a cette vision que le libre est bon et donc on appelle ça du support mais on appelle ça aussi chez nous XWiki Pro on a deux noms pour la même chose c'est à dire que ceux qui viennent qui installent notre version gratuite open source le package que tu peux télécharger ils voient dans les galeries d'extension ils voient XWiki Pro c'est un ensemble d'extensions et en fait s'ils achètent ça et en fait ils achètent le support aussi c'est marqué vous aurez aussi du support mais si nos clients ils nous appellent au téléphone ils auraient du support on leur dit très bien on vous vend le support et en fait on va leur vendre aussi dans le même package au même prix les extensions payantes qu'ils auraient pu acheter par le système d'extension et ils les utiliseront s'ils le souhaitent alors ça s'associe bien avec le service on peut faire du service puis du support on peut même faire du support du produit et du support du spécifique qu'on aurait fait pour le client donc si un client vous demande du spécifique chose qu'il faut essayer d'éviter le plus possible il ne faut pas en faire trop parce qu'après il faut le gérer il faut gérer les mises à jour si on fait du spécifique on peut lui vendre un support premium supplémentaire au support du produit alors un conseil et quelque chose qu'on a fait c'est de faire des packages de plusieurs années avec des réductions significatives pour créer pour en fait dire je vous vends trois ans vous avez une réduction vous me payez d'avance ça met du cash dans la société et ça ça marche très bien dans le marché des éditeurs en général et c'est une chose assez intéressante et dans le support on peut mettre des choses intéressantes on peut mettre des choses comme le support de la sécurité des garanties de sécurité des on peut mettre des documentations aussi documentation de configuration comment on se connecte aux services de sécurité de l'entreprise comment on administre l'outil voire on peut aussi y mettre des outils supplémentaires packagés dedans donc c'est une offre de services un peu globale souscription support et ce qui est bien c'est que c'est très récurrent une fois que les clients l'ont ils n'ont pas de raison de l'enlever et c'est ça qui va finalement financer à long terme l'équipe de développement alors un point intéressant c'est que si les clients disent mais si on a un client qui vient pour du service et qui dit mais moi je ne veux pas prendre votre support si on lui propose quelque chose de combiné on peut aussi lui dire et ça c'est quelque chose qu'on a décidé de faire à un moment donné au début on ne le faisait pas on peut aussi lui dire et finalement aujourd'hui je le ferai quasiment dès le début on peut lui dire ah bah très bien vous ne voulez pas de support oui mais vous savez c'est très important le support pour la viabilité du logiciel libre chose qu'il est tout à fait capable de comprendre on lui dit si vous ne voulez pas de support si vous n'avez aucun moyen de le payer parce que je ne sais pas vos managers ne veulent pas très bien mais moi ça va être 50% de plus pour le prix du service et on a décidé de faire ça c'est 1000 euros la journée notre journée de service et c'est devenu 1500 pour un client qui ne prenait pas de contrat de support et on leur envoyait des propositions avec les deux options et on a eu plusieurs retours avec la deuxième option qui était prise avec le support parce qu'en final c'était moins cher c'était moins cher suivant le nombre de jours de service par rapport au paquet du contrat de support mais en final après le client il reste une fois qu'il l'a contractualisé comme ça il n'a pas de raison non plus de revenir en arrière alors il y a un point important c'est qu'il y a un mythe de l'open source gratuit et il n'y a rien dans la définition de l'open source qui dit qu'il est gratuit alors maintenant quand il n'y a rien de gratuit dans l'open source on ne peut pas vraiment tester un logiciel on ne peut pas vérifier on se dit ce n'est pas très libre quand même parce que finalement pour voir le logiciel il faut que je commence à donner de l'argent donc ce n'est peut-être pas très rassurant mais tout ça ça crée une confusion le fait qu'on est dans un marché où le freemium est quelque chose d'existant qui est un peu nécessaire il y a cette confusion que finalement on peut faire de l'open source sans payer qui que ce soit ce qui est complètement idiot et faux aucun logiciel open source n'a été fait enfin où il y a des gens qui l'ont fait en bénévole mais ce n'est vraiment pas la majorité il y avait cette phrase je ne sais plus exactement qui l'a utilisé l'open source est gratuit une fois que quelqu'un l'a payé et ça c'est vrai mais il faut maintenir les logiciels pour faire des logiciels de qualité il faut les maintenir il faut les améliorer la vraie valeur de l'open source c'est le code ce n'est pas cette gratuité alors ce qu'on a décidé de faire justement nous dans cette ligne là c'est de dire alors on va garder notre version 28 parce que c'est important pour se faire connaître aussi et pour montrer que ça marche et aussi pour notre démarche de liberté mais on va faire des extensions payantes et ces extensions payantes seront une bonne source c'est à dire que si vous allez sur notre github de xwiki sas on a deux github on a le github d'xwiki org communautaire communauté ouverte où tout le monde peut venir participer on a un github d'xwiki sas ou xwiki sas qui est le développeur principal d'xwiki qui paye la plupart des développeurs qui bossent sur xwiki va mettre des extensions payantes vous avez les sources mais vous ne trouverez pas de binaires installables dans xwiki par contre vous les trouverez dans l'extension manager d'xwiki si vous installez xwiki vous installez une extension vous aurez des applications pro vous ferez installé et vous pourrez installer l'extension si vous souhaitez l'utiliser gratuitement libre à vous de prendre le git et de compiler d'enlever les chèques de licence qui vérifient si vous payez ou pas et vous pourrez l'utiliser gratuitement mais finalement cet effort que vous devez faire vous devrez le refaire évidemment à chaque version et finalement personne ne le fait parce que les entreprises elles ne veulent pas vraiment de la gratuité c'est juste qu'opportunistiquement si c'est gratuit elles l'utilisent si finalement il n'y a rien qui est un peu les titilles parce que faire un contrat dans une entreprise dans pas mal d'entreprises c'est très pénible les contrats donc parfois ils se disent si je peux éviter de payer je ne paye pas du tout et donc finalement ça marche bien et depuis qu'on fait ça en fait ça a aussi augmenté la valeur de nos contrats de support c'est-à-dire finalement avec les deux et ça a aussi créé un point d'entrée pour les clients et un point de débat les deux techniques que j'ai indiquées ces extensions payantes et 50% de plus si vous ne prenez pas de support ça permet aussi ça a permis aussi d'engager un débat avec les clients et d'expliquer le modèle d'une société open source qui vise à faire du libre et finalement ça a très bien marché pour nous de ce point de vue-là alors l'open core c'est un peu similaire mais nous on n'a pas voulu faire ça pourquoi ? parce qu'en fait pour nous l'open core c'est une pente glissante c'est-à-dire que finalement si on commence à rentrer dans l'open core alors on pourrait avoir un peu le même problème avec les extensions payantes c'est finalement quelle partie on met gratuite quelle partie on met en open core et finalement avec l'open core il y a cette pente glissante et nous on a trouvé que ça créait aussi économiquement d'ailleurs une complexité c'est-à-dire que finalement si on faisait une version open core ça nous faisait potentiellement deux versions et passer de l'une à l'autre n'était pas forcément facile et la dissociation entre les deux n'était pas simple et puis surtout ça perdait les bénéfices de l'open source c'est-à-dire les gens qui peuvent regarder le code nous dire nous faire des commentaires dessus etc donc nous personnellement on ne préfère pas cette solution et c'est compliqué pour la communauté de s'impliquer voilà alors maintenant qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme aussi d'autres méthodes de financement alors un financement qui est très intéressant en France c'est le crédit impôt recherche comme c'est Xavier Niel qui a dit ça de Free d'Iliade il a dit la France c'est un paradis fiscal avec le crédit impôt recherche alors c'est un peu un peu exagéré parce que après c'est aussi une histoire de de coûts globaux du travail mais les informaticiens enfin le monde de la recherche en France et donc y compris la technologie bénéficient d'un craignant pour recherche qui grosso modo rembourse à peu près 45% des coûts de R&D et des coûts de salaire donc rembourse à peu près toutes les charges sociales associées alors il y a aussi la jeune entreprise innovante d'ailleurs pendant 8 ans qui est un peu similaire mais qui se cumule en fait la partie qui a été pas payée par jeune entreprise ne sera pas remboursée par le CIR mais ça va augmenter ce qu'on va obtenir à travers les deux aides et il y a aussi un mécanisme qui est le mécanisme des jeunes docteurs donc ceux qui font un doctorat pendant deux ans après leur doctorat c'est pas 45% c'est c'est à plus de 100% qui sont remboursés par le crédit impôt recherche et donc finalement c'est un employé gratuit alors s'il y a des jeunes docteurs et qui codent bien venez nous voir nous ça nous intéresse évidemment puisque ça nous permet d'augmenter notre R&D donc ces mécanismes là sont des vrais mécanismes d'aide et si on les gère bien si on les fait bien ils augmentent significativement la capacité de R&D d'une entreprise et une entreprise qui fait du libre alors il n'y a pas que les entreprises qui font du libre qui peuvent l'exploiter d'ailleurs et donc c'est un point qui est intéressant et après il y a aussi des projets des projets européens des projets de recherche financée donc la France en finance l'Europe en finance et il y a un mécanisme qui est très intéressant pour les développeurs d'open source parce qu'il est utilisable très généralement c'est les cascades funding et en particulier ceux de Next Generation Internet NGI.EU et NLNet entre autres NLNet c'est des cascades funding qui sont uniquement pour l'open source uniquement pour des projets open source on peut obtenir 50 cas par projet alors il y a des thèmes donc en ce moment c'est ils ont Privacy Enhancing Technology alors évidemment pour nous avec Cryptpad c'était pile dans notre cible donc c'était particulièrement intéressant et ils ont aussi un autre programme sur Search puis ils en ont eu d'autres des programmes ils en ont d'autres et alors c'est 50 cas pour un projet maximum 200 cas pour une entité sur toute la durée de l'appel et en fait ils ont un budget de 6 millions qu'ils vont distribuer sur une durée de 3 ans avec une procédure qui est finalement assez légère c'est à dire vous présentez un projet vous avez un débat voilà et ce qu'ils attendent et NLNet un des critères clés c'est l'implication dans le monde open source alors c'est pas le seul par exemple ils sont aussi très fans de Nix OS alors si vous êtes fan de Nix OS alors allez-y parce qu'ils sont très fans de cette technologie et ils ont des visions aussi sur un certain nombre de technologies open source et de direction open source donc c'est intéressant de les discuter pour avoir encore plus de chances de gagner et alors ces fonds sont très intéressants alors il y a aussi d'autres fonds de cascade funding qui sont pas spécifiquement open source mais qui sont aussi accessibles à peu près avec les mêmes règles parfois avec 100k ou 150k d'un coup par exemple il y a OW2 qui participe à la gestion d'un fonds actuellement donc OW2 c'est une association française nous on en fait partie et ils sont co-gestionnaires enfin c'est pas eux qui font les sélections mais ils sont dans un projet et ils en ont parlé sur leur site récemment mais alors très important dans tout ce qui est projet de recherche c'est de le combiner avec un modèle de business si on mixe pas ça avec une belle stratégie de business c'est pas une bonne solution il faut faire attention et surtout on va être moins crédible vis-à-vis des financeurs donc faire attention à la crédibilité qu'on peut avoir vis-à-vis des développeurs alors à noter que les fonds des cascades funding d'NLNet sont disponibles y compris à un individu c'est à dire vous pouvez le faire en freelance tout seul vous pouvez faire une demande et donc vous gérez un projet open source vous voyez un lien avec le sujet et vous pouvez faire une proposition alors les projets de recherche c'est plus général ça peut être aussi des projets de recherche collaboratifs à plusieurs ça c'est par contre plus de travail et un point important c'est de s'associer avec ceux qui savent déjà le faire quand on démarre faut pas rentrer il y a une expérience à avoir nous en fait on est rentré dans ces projets de recherche initialement avec Mandriva qui était venu nous chercher donc Mandriva c'était Linux français qui avait été créé par Gaël Duval qui fait maintenant le téléphone E enfin l'OS E ils ont un stand ici et qui font un super projet d'ailleurs et bien c'est sa société qui avait des gens qui étaient venus nous chercher pour collaborer sur des projets de recherche et c'est comme ça qu'on avait compris comment ça fonctionnait et donc je remercie les gens qui nous avaient amené là-dedans parce qu'en final ça nous a permis d'avoir des financements vraiment significatifs au total toute la durée alors il y a d'autres fonds publics qui existent par exemple la communauté européenne en ce moment on met de l'argent sur des bugs Bounty donc ils ont sélectionné des projets alors c'est quand même plus pour des projets un peu significatifs ils ont mis de l'argent pour trouver des bugs de sécurité et nous en fait ils sont venus nous chercher pour CripPad et puis ensuite là maintenant on est venu nous chercher pour XWiki et donc on a reçu il y a eu 20 000 euros de dépensés pour faire des bugs Bounty sur CripPad donc alors ils ont oublié de mettre un peu d'argent pour ceux qui corrigent les bugs ils les ont donnés à ceux qui les trouvent ça sera intéressant aussi dans le futur de voir des fonds pour ceux qui les corrigent mais déjà c'est une super aide parce que si on s'intéresse à des problématiques à un moment donné d'aller plus vers l'entreprise il faut aussi faire monter la sécurité des logiciels et avoir un retour ou voire faire des certifications avoir un retour de spécialistes si on doit aller chercher nous-mêmes les audits ça finalement va payer plus cher pour moins de valeur c'est bug Bounty en fait les résultats nous on a été assez impressionnés par le type de choses qui étaient trouvées on a appris des choses il y a aussi en Allemagne des fonds open source qui peuvent être intéressants il y a des aides à la création d'entreprises BPI France a aussi des projets régulièrement auxquels les sociétés open source peuvent participer alors ils ne vont pas mettre un avantage à l'open source ça c'est quelque chose qui nous manque un peu en France c'est de dire de dire mais c'est on devrait mettre plus de fonds public sur ça donc l'approche public money public code ils ne donnent pas davantage alors quand même un petit peu vous pouvez quand même justifier que comme ça va être mis en bien commun et réutilisable par d'autres sociétés c'est plus intéressant que si c'est que pour vous mais il y a aussi la vision Startup Nation avec laquelle on clash et qui fait qu'ils vous demandent des business plans il faut toujours présenter des business plans qui vont au ciel pour montrer que vous êtes capable de rentabiliser toutes ces subventions qu'ils vont vous donner alors on peut imaginer aussi dans le futur une taxe pour l'open source c'est quelque chose pour lequel il serait intéressant de militer mais c'est pas gagné d'avance alors il y a les donations aussi mais les donations c'est pas simple en particulier ça peut marcher par exemple ça marche pour Wikipédia c'est un bon exemple ça marche un tout petit peu pour OpenFoodFacts que je connais bien mais pas beaucoup les donations c'est difficile nous on l'a fait sur Cryptpad c'est intéressant ça nous a augmenté les ventes aussi parce que par cette transparence autour de la donation on a motivé des gens à prendre des abonnements et donc mais en fait pour les offres entreprises c'est compliqué parce que ça en fait ça ne correspond pas forcément au volume aux besoins et donc il faut faire du marketing donc finalement on va devoir y passer du temps aussi donc une partie significative de l'argent va partir dans des donations ah bah si oui évidemment plus on a d'utilisateurs mieux c'est mais je l'ai dit au début avoir une communauté et faire un bon logiciel mais finalement la question est de savoir comment on arrive à financer à on va dire à succès égal du logiciel si vous faites si vous faites le logiciel qui intéresse tout le monde si vous êtes la star c'est plus facile évidemment donc mais mais c'est moi je regarde comparativement c'est à dire que finalement si si les donations ça marche moins bien que le service aux entreprises ou que le support bah finalement même si on est on a des millions d'utilisateurs on restera sur sur le on ira pas sur la donation ça servira pas à grand chose GitLab ils font pas de donation ils ont rien à foutre ils ont pas besoin de ça ils sont déjà à des dizaines des centaines de millions aujourd'hui de revenus et donc donc c'est ça dépend des domaines sur le sur le grand public ça peut peut-être marcher un peu mieux mais c'est pas facile la donation il n'y a pas encore une culture de la donation et en particulier en Europe alors alors en cripe pas de logiciel français premier pays d'utilisation l'Allemagne 50% deuxième pays d'utilisation les Etats-Unis troisième pays d'utilisation la France c'est les américains qui nous donnent le plus d'argent ils sont deuxièmes les français nous donnent le moins et les allemands nous sont deuxièmes en termes d'argent donné donc vous avez aussi une culture de la donation en Europe qui est pas exactement la même que la culture de la donation aux Etats-Unis et alors mais c'est aussi quelque chose que les entreprises devraient développer donc les entreprises commencent à développer les OSPO c'est à dire les programmes office open source et finalement si vous vous êtes dans des grandes entreprises motivez vos entreprises à avoir une stratégie vis-à-vis de l'open source avoir une stratégie c'est avoir une stratégie d'utilisation mais aussi une stratégie de contribution et de financement l'open source gratuit est un mythe c'est les slides que j'ai fait avant et donc on peut en profiter on peut être un freerider mais derrière il y a tout un tas d'acteurs qui ne sont pas assez financés dans l'open source et s'ils l'étaient mieux et bien on serait beaucoup moins sous la dépendance des logiciels propriétaires en finale qui utilisent eux-mêmes de l'open source mais qui sont en finale propriétaires en tout cas qui ne sont jamais du 100% open source ça c'est un point qui est important et donc il y a des ospos c'est intéressant et on peut on peut mettre des fonds donc par exemple il y a Code Lutin petite société de service qui a mis un fonds de 10 000 euros ou 20 000 je crois et pour le distribuer avec leurs employés pour décider à quel projet open source ils doivent donner donc Code Lutin c'est des gens qui développent qu'avec de l'open source petite société de service et ils font même des logiciels libres ils contribuent à des logiciels libres et ils sortent quand même 20 cas de leur poche et nous on a mis des cas de côté par contre on ne les a pas encore donnés et la raison pourquoi on ne les a pas encore donnés c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver le temps de faire la sélection et on veut faire une sélection clean on ne veut pas le donner au pif on veut le donner à des projets qu'on utilise sur lesquels qui ont de la valeur pour nous et aussi des projets qu'on en a besoin et donc on ne veut pas l'envoyer à des sociétés par exemple on n'a pas vraiment envie de l'envoyer à GitLab parce qu'on pense que GitLab à un moment donné ils vont nous la faire à l'envers et pourtant on aime bien et on trouve ça super GitLab mais on pense qu'à un moment donné ils vont être beaucoup moins sympas donc on a mis 10 cas et on veut les distribuer alors voilà pour finir il manque une slide j'ai perdu une slide j'ai perdu une slide je vais revenir dessus c'est aussi indiquer aux développeurs un peu la responsabilité qu'ils peuvent avoir eux c'est à dire que vous quand vous êtes développeur vous pouvez choisir dans quel type de boîte vous pouvez bosser c'est à dire vous pouvez aussi choisir de continuer à bosser pour des boîtes propriétaires ou pour des boîtes de services ou vous pouvez aussi choisir de bosser plus pour des boîtes qui contribuent plus vous pouvez faire des choix entre combien quelle valeur vous donnez pour la partie salaire et quelle valeur vous donnez pour ce sur quoi vous bossez et est-ce que vous contribuez ou est-ce que vous contribuez pas et comment ça fonctionne et donc il y a des avantages aussi intéressants à travailler dans l'open source et que je trouvais intéressant de rappeler c'est un ça se valorise très bien de travailler dans l'open source on peut montrer ce qu'on a fait si on peut montrer son code moi mes développeurs ils ont beaucoup de valeur dans l'équipe alors ils ne parlent pas parce qu'ils aiment ce qu'ils font mais il y en a quelques-uns qui sont partis quand même tout le monde n'a pas resté et je sais que certains ils sont partis pour des salaires bien plus élevés que ce qu'ils gagnaient chez moi mais il y en a d'autres et donc je sais qu'il y a un paquet de gens qui gagneraient beaucoup plus s'ils ne faisaient pas de l'open source et s'ils ne le faisaient pas chez nous mais ça se valorise parce que ça montre une compétence et c'est très intéressant voilà et la conclusion c'est qu'on peut financer des projets open source XWiki en est un exemple alors 100% open source sur tous les produits on fait quand même des choses pour des clients qui ne nous permettent pas de le mettre en open source mais souvent les clients aussi nous financent des améliorations aux produits qu'on met dans l'open source on a de la roadmap financée ça c'est quelque chose qui marche bien et il faut quand même savoir que créer une entreprise ça reste difficile quelle que soit la stratégie qu'on utilise qu'elle soit open source ou pas mais c'est aussi en fait travailler dans l'open source d'ailleurs même en tant que patron c'est quelque chose d'agréable moi une chose que j'apprécie beaucoup justement de travailler dans l'open source c'est que les gens qui y sont les employés ils sont motivés par ça et donc finalement on peut aussi gérer une entreprise avec moins de management parce que finalement les gens motivés ils se débrouillent tout seuls ils sont responsables et on peut leur faire confiance et donc par exemple le Covid pour nous ça a été facile ça a été facile dans le sens où déjà bon on savait travailler à distance on a été une société qui est dans deux pays qui a plein d'outils on avait déjà beaucoup d'employés à distance ça a été facile de passer mais surtout en termes de confiance ça a été aucun problème les gens ils ont continué à faire leur boulot comme ils faisaient avant et on n'a pas eu on n'a pas eu besoin on n'a pas eu besoin de dire aux gens vous allez faire du télétravail mais il faudrait laisser la caméra ouverte il y a des sociétés qui proposent ça à leurs employés on va mettre la caméra on va vous enregistrer pour vérifier si vous travaillez c'est complètement absurde quand on y réfléchit et donc nous on travaille vraiment sur un système de confiance et en fait les gens qui travaillent sur ça ils rentrent dans ce système de confiance voilà et à côté de ça il faut aussi continuer à motiver les entreprises et les pouvoirs publics à favoriser le libre parce qu'on peut le financer plus on peut faire plus de libre si les grandes entreprises françaises et les pouvoirs publics ou le public faisait plus de libre ou achetait plus de libre le faisait faire aux sociétés qui font du libre on aurait beaucoup plus de logiciels libres de qualité en fait on a presque nous on dit souvent arrêtez de nous donner les subventions achetez les logiciels ce sera plus simple venez nous acheter les prestations on sait les faire faites nous on peut les améliorer et donc c'est effectivement là dessus l'après il en a parlé une bonne nouvelle que l'éducation nationale a commencé à financer des logiciels libres comme BigBlueButton à mettre en place des plateformes et ça c'est une très très bonne nouvelle et donc il y a des choses qui commencent à changer en Europe la souveraineté numérique commence à être un sujet et on commence à avoir des investissements et ça c'est quelque chose qui est positif mais on doit continuer justement à pousser dans cette direction voilà merci on a deux minutes on a un peu de temps pour des questions si vous le souhaitez il y a un micro en bas ouais ça y est donc je disais bonjour merci c'est Amandine de Matrix donc déjà plus un tout quasiment de tout ce que vous avez tout ce que ça dit la question que j'avais c'était sur tous les financements CIR etc si vous les utilisez beaucoup ça vous prend combien de ressources pour remplir tous les documents etc etc pas tant que ça on peut en parler on peut vous aider si vous voulez si vous voulez faire ça alors déjà Matrix génial on utilise et ça fait partie des logiciels dont on a besoin pour avoir des stacks complètes collaboratives et donc nous on l'utilise tous les jours super logiciel et donc alors ça nous prend alors on a commencé quand on a commencé au tout début avec JOI alors c'était JEE on a commencé par JOI mais c'est un peu pareil on avait utilisé un consultant qui nous avait pas coûté cher c'est un incubateur un incubateur qui nous l'avait amené il nous avait fait il nous avait aidé on avait payé 1000 balles il nous avait fait un dossier pour faire vérifier au ministère de la recherche qu'on était JEE voilà après pour le CIR ça me prend quand même du temps faut pas croire mais on mixe on n'a pas que le CIR on a aussi les projets de recherche on doit rendre tout ça cohérent et le fait d'avoir des projets de recherche c'est une grande aide pour le CIR parce que finalement quand on présente le CIR alors je sais j'ai discuté avec Mathieu je lui ai parlé des projets de recherche et européen il était pas fan des projets de recherche européens et l'avantage d'avoir des projets de recherche c'est que il n'y a plus vraiment de questions sur le CIR nous les impôts j'ai eu deux contrôles fiscaux dans l'histoire d'XWiki à un moment donné ils m'ont cassé les pieds avec le CIR ils me demandaient des papiers je leur ai dit mais attendez j'ai le rapport du projet de recherche là il fait 150 pages pourquoi vous avez besoin de détails en plus sur ce qu'on fait en recherche je comprends pas et ils ont arrêté de nous embêter alors le problème c'est que finalement il faut faire alors moi c'est un document de 10 pages à peu près 10 pages que j'envoie avec le CIR puis après il y a un travail comptable de calcul voilà ouais parce que nous c'est vrai que des fois on abandonne sur certaines parce que juste mon télé alors les projets de recherche les grands projets collaboratifs européens ils sont durs alors c'est là où les cascades funding peuvent être intéressants ils sont faciles et ils sont pas très difficiles et finalement ils vont servir aussi à crédibiliser le CIR donc ça peut être utile de ce point de vue là ok merci la seule chose sur laquelle je suis pas sûr que je sois d'accord c'est le deuxième boulette là tout aussi dur que de créer une autre entreprise je dirais presque que c'est plus dur sauf que c'est plus passionnant et au moins on a l'impression de faire quelque chose d'utile je sais pas si c'est plus dur mais c'est difficile de toute façon oui moi j'aurais une question juste est-ce que vous employez le terme deux fois de cascade funding je vois pas du tout en fait alors c'est parce que les projets de recherche collaboratifs européens c'est des projets collaboratifs donc déjà c'est collaboratif consortium de 5, 6, 7 boîtes qui se mettent ensemble qui font un dossier et ils reçoivent en général et typiquement le projet type moyen c'est 6 millions d'euros à peu près de subvention de l'Europe par exemple ça c'est typique qui va être partagé sur 6, 7 fournisseurs typiquement nous on a eu des projets de 400 000 euros sur 4 ans 100 000 euros par an voilà et en fait de cascade funding l'idée c'est qu'en fait c'est les gestionnaires du projet donc c'est NLNet par exemple qui candide à ce projet de 6 millions et en fait d'ailleurs ils sont pas tout seuls ils ont quelques consultants aussi qui viennent avec dans le projet et ils prennent les 6 millions et en fait ils vont en garder à peu près 500 000 pour eux pour la gestion et pour de l'accompagnement aux sociétés ils vont redistribuer les 5, 5 en petits montants cascade une petite cascade voilà c'est pour ça ils ont utilisé ce terme là non c'est bon pas de questions qui crée des logiciels open source ici à part Matrix quand même super qui les arrive à en vivre ouais pas mal ok super bravo alors si vous avez besoin de conseils vous m'envoyez un mail on me trouve sur xwiki.com on est aussi sur le stand ma carte sur le stand là-haut si vous avez des questions sur comment voilà n'hésitez pas voilà c'était pas tout à fait une question t'as regardé aussi ce qui est crédit impôt innovation en France il y a ça aussi oui alors je le mets dans la même case que crédit impôt recherche c'est juste que ça rentre c'est censé être moins en fait c'est que on doit moins justifier que c'est de la recherche on doit juste dire que c'est de l'innovation mais alors c'est tellement flou que moi je vois pas bien la différence mais nous on est resté sur le CIR et comme on nous embête pas on a pas demandé de CIC CIP c'est moins de pourcentage alors pour information on peut aussi demander du CIR sur des filiales de la communauté européenne voire des employés à l'étranger aussi ça marche voilà alors après on peut imaginer que plus on aura ça peut-être que les contrôleurs seront plus regardants en se disant oh là là où c'est que ça va cet argent mais bon une société comme la nôtre par rapport à d'autres gens qui utilisent le CIR en France des sociétés de services pour des trucs on est vraiment pas du tout dans le collimateur de ceux qui pourraient potentiellement abuser du CIR il y a des abus alors d'ailleurs c'est pas garanti que ça reste ces mécanismes si vous regardez le programme de LFI c'est pas jojo ce qu'ils disent du CIR ils veulent le faire sauter donc c'est pas garanti que ça reste voilà il faut le savoir bonjour merci pour cette présentation j'ai l'impression que XWiki et puis les différents exemples cités GitLab etc c'est quand même des logiciels libres qui sont très tournés vers des logiciels on va dire qui n'ont pas d'effet réseau en fait c'est à dire on peut avoir son GitLab dans chacune des entreprises et donc on peut vendre du GitLab pour chacune des entreprises c'est pareil pour XWiki mais vous mentionniez par exemple le projet OpenFoodFact tout à l'heure il y a des projets qui ne sont pas déclinables en fait chez le client comment est-ce qu'on finance ce genre de projet-là alors moi j'ai parlé de ces logiciels d'abord parce que c'est l'expérience que j'ai et c'est sur laquelle je peux partager et j'ai dit au début on ne peut pas tous les logiciels ne sont pas pareils on ne peut pas appliquer ce que je raconte à tous les logiciels ce n'est pas une recette unique alors OpenFoodFact je les connais bien parce que je suis membre du board et on héberge un de leurs employés chez nous et je les connais quand ils n'avaient pas d'argent et je les connais maintenant qu'ils ont un million d'euros de Google donc voilà ils ont trouvé de la subvention OpenFoodFact c'est typiquement c'est typiquement l'ONG à but à but à but humanitaire enfin pas humanitaire mais à but non lucratif non mais non lucratif mais pour faire le bien il y a un terme je ne sais plus ce que c'est et donc ils ont reçu de l'argent de Santé Publique France de l'ADM voilà typiquement de la subvention pour des projets pour faire des choses après il y a d'autres cas il y en a qui font il y en a avec de la donation il y en a d'autres avec du service si vous avez d'autres exemples je peux essayer de vous dire d'autres trucs c'est un peu quelque chose que j'aime ça moi j'ai travaillé dans une start-up qui fait du covoiturage et je voulais absolument libérer le code et la réponse qu'on a eu en face c'était de dire on ne peut déjà pas vendre en fait la valeur de toute façon n'est pas dans le code elle est dans la donnée aujourd'hui on voit très bien Airbnb Blablacar etc c'est des entreprises qui fonctionnent parce qu'elles sont monopolistiques et finalement Blablacar pourrait être libre ça ne changerait rien c'est eux qui gagneraient tout le temps donc très bien qu'ils le mettent en libre je suis d'accord avec ça mais du coup comment est-ce qu'en gros quand la valeur elle est dans la donnée et pas dans le code quand on n'a rien à vendre c'est aussi une raison pourquoi Google a mis des parties en libre par exemple si TensorFlow et tout ça c'est libre c'est parce qu'en fait ils disent très bien on va recruter les gens qui maîtrisent TensorFlow en le mettant en libre d'ailleurs c'est pas complètement altruiste enfin c'est pas altruiste le truc de TensorFlow ils mettent ça en libre les gens se forment créent des modèles eux ils ont les datas donc ils voient des bons modèles ils les repiquent ils ont les datas ils ramassent le truc à la fin quoi donc effectivement ça ne résout pas tout le libre ne résout pas tout donc on ne peut pas tout faire mais effectivement c'est d'ailleurs pour ça que les GAFAM font du libre c'est parce que justement c'était intéressant pour eux de le faire dans la mesure où la valeur était dans la data il y a d'autres problèmes autour de la data il faut encourager les standards il faut encourager les exports de données il y a d'autres problèmes qui vont nous libérer de la domination des GAFAM au niveau européen il y a le data service act etc. qui sont positifs dans cette direction là il faut faire des procès il faut attaquer etc. la liberté elle n'est pas qu'au niveau du code effectivement par rapport à cette domination des grands acteurs voilà après on peut aussi trouver des solutions par exemple la décentralisation ce que fait Matrix c'est génial parce que justement ça casse aussi les silos de domination et pour autant on peut en vivre parce que comme ils sont les gestionnaires de ceux quand même du système ils ont un avantage et une reconnaissance pour ce travail qu'ils font et ça leur amène beaucoup de business et donc ça permet d'en vivre et ça casse ces silos si on attaque Google et par exemple pour leur dire vous êtes obligés de vous rendre interopérable voilà si on dit à Twitter vous êtes obligés d'être connectés à Mastodon ça va changer la puissance de Mastodon ça sera différent et ça cassera les silos de domination donc il faut aussi défendre les standards pour permettre le développement des technolibres ouais avec la souveraineté on va parler à fond c'est bon la table ronde peut s'installer merci beaucoup c'est bon